Transports Gélemire Transports Gélemire Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme. D'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les résultats du tournoi du 29 octobre du Boulodrome de Montmagny sont maintenant connus. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cematv.ca, sur le réseau de télévision Cematv, sur Cogéco Câble Haut-Définition 555, sur le Câble 2 de Saint-Panfil et maintenant en direct sur la page Facebook de cematv.ca. La vie d'ébullition d'eau entrée en vigueur depuis le 25 octobre dernier, suite aux fortes précipitations de pluie, est toujours maintenue. Et la situation laisse perplexe la Ville, puisque la source du problème n'est pas encore déterminée. En effet, appelée par le service de nouvelles de Cematv à expliquer les raisons de la continuation de l'avis d'ébullition, la directrice des travaux publics de Montmagny, Mme Marie-Claude Vachon, a affirmé que la situation était présentement dans les mains d'experts du ministère de l'Environnement, puisque les autorités de la Ville ne sont pas en mesure d'identifier l'origine de la problématique, bien qu'ils sachent que les complications ont commencé lors des récentes pluies abondantes de la dernière semaine et qu'il s'agit d'un trouble en lien avec un débalancement du traitement des eaux. Évidemment, pour plusieurs commerces et établissements de Montmagny, le manque d'eau potable ou l'obligation de faire bouillir préalablement l'eau une minute à gros bouillon avant de la consommer, compliquent allègrement leur routine, puisque maintenant, ils doivent prendre compte de cet avis afin d'utiliser et de consommer l'eau tout en condamnant temporairement leur abreuvoir, forçant certains à acheter de l'eau en bouteille pour pallier à ce problème. Les responsables de la Ville conseillent ainsi fortement d'utiliser de l'eau bouillie ou embouteillée pour la préparation des plats et des aliments et pour le lavage des fruits et des légumes qui seront mangés crus, ainsi que pour la préparation des breuvages, des jus, des boissons chaudes, thé, café, tisane, etc., des biberons et des aliments pour les bébés, ainsi que le brossage des dents et du rinçage de la bouche. Selon Marie-Claude Vachon, la Ville devrait avoir des nouvelles sous peu au sujet de la source du problème et le tout devrait se résorber dans les plus brefs délais. Bien que la Ville de Montmagny s'affairait lundi à ramasser les sacs de feuilles d'automne dans les rues, il appare que la cueillette bimensuelle des vidanges n'a visiblement pas eu lieu partout dans la capitale de Lois-Blanche. En effet, depuis vendredi dernier, où la Ville envoie son service de collecte des déchets à faire la cueillette, j'y sais encore, ce lundi matin, sur la cinquième rue, des bacs verts, pleins, attendant encore patiemment les camions pour se faire soulager. Pour les citoyens de la cinquième, questionnés par notre service de nouvelles sur cette situation, l'oubli de leur rue de la part de la Ville les inquiétait un peu, puisque, techniquement, le dit ramassage se fait toutes les deux semaines. L'autre semaine servant à la cueillette des bacs bleus pour la récupération. Selon ces derniers, il aurait été obligé d'aller porter, par leur propre pouvoir, leur sac de rebuts ailleurs, ou bien ils auraient été contraints de les empiler à l'extérieur de leur bac vert, attendant patiemment que le camion de la collecte repasse dans deux semaines, laissant ainsi leurs déchets vulnérables aux bestioles nocturnes. Le problème avec ce délai est que la collecte des vidanges par le camion apprêté à cet usage ne fait que prendre automatiquement les bacs pour ensuite les vider mécaniquement dans le camion, et ce, sans l'aide directe d'une personne, comme il le fut dans le passé, pas si lointain, ce qui laissait entrevoir une problématique supplémentaire pour le futur ramassage des ordures de la cinquième rue, si la Ville, le cas échéant, ne réagissait pas en envoyant, dans les plus brefs délais, le camion de collecte afin de remédier à cette situation. D'ailleurs, contactée sur ce sujet précis, la directrice des travaux publics de la Ville de Montmagny, Marie-Claude Vachon, nous a confirmé qu'effectivement, les citoyens de la cinquième et de certaines autres rues de la Ville n'avaient pas été desservis ce vendredi, comme à l'habitude, puisque le camion de Gaudreau Environnement, qui exécute ce service, est tombé en panne durant sa cueillette, contraignant la compagnie à ne pouvoir finaliser son travail comme à la coutumée. Mme Vachon nous a donc garanti que le tout devrait se faire pendant la journée de l'Halloween, juste après la collecte des sacs de feuilles d'automne, ce qui fut fait comme promis. Le 27 octobre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Montmagny ont effectué une perquisition de drogue dans une résidence du chemin Saint-Luc à Montmagny. Sur place, ils ont saisi environ 650 comprimés de ce qui semble, selon les policiers, être de la méthamphétamine, ainsi qu'un VTT rapporté volé récemment. Les deux résidents des lieux ont été arrêtés sur place, soit Steve Caron, 43 ans, qui a comparu et demeure détenu jusqu'à son enquête pour sa remise en liberté, et René Saint-Amand, 46 ans, qui a été libéré suite à sa comparution. Les deux font face à des accusations de possession et trafic de stupéfiants. C'est suite à une enquête pour trafic de drogue que les policiers ont effectué la perquisition. Rappelons que la méthamphétamine, couramment appelée MET, est un stimulant puissant fabriqué par l'homme et que des produits chimiques sont utilisés pour fabriquer cette drogue et sont hautement toxiques pour l'utilisateur et n'importe qui d'autre à proximité. Ces produits chimiques toxiques sont également souvent jetés de façon inadéquate et constituent un danger pour la communauté. La méthamphétamine demeure illégale et est hautement dépendogène et très dangereuse pour la santé du consommateur. Un homme d'une quarantaine d'années a fait une violente sortie de route dans la nuit de dimanche à Saint-Pamphile. Selon les informations émanant de la Sûreté du Québec, l'accident se serait produit vers 4h30 sur le rang double qui se trouve entre les localités de Saint-Pamphile et de Saint-Adalbert. Toujours selon les policiers, le chauffeur du véhicule, qui était seul à bord, aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe pour, ensuite, frapper violemment plusieurs arbres avant de terminer sa course. L'individu a par la suite été transporté d'urgence vers Québec. Sa condition n'était pas stable le jour suivant et on craindrait toujours pour sa vie. Les causes de l'accident sont encore inconnues. Toutefois, la Sûreté du Québec croit que l'homme aurait pu s'endormir au volant. La thèse de la conduite en état d'ébriété comme possible cause de l'accident a également été écartée par les policiers. L'enquête se poursuit afin de déterminer ce qui s'est réellement passé. L'identité de la victime n'est pas connue. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de Pronature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez Pronature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, Pronature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, Pronature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, dans une rencontre de volleyball hors concours qui avait lieu le jeudi 27 octobre dernier, les Gauloises se sont visiblement frottées à une équipe plus expérimentée puisqu'elles ont perdu les quatre manches disputées au gymnase du cégep de la Pauquatière contre les Citadelles de Québec. Au fil des manches, les Gauloises se sont éloignées du plan de match et se sont placées dans des situations vulnérables dont les Citadelles ont su profiter. Ce sont des expériences qui sont nécessaires et mieux vaut les vivre dans un match hors concours qu'en situation réelle de match. Mais nos joueuses ont pris la mesure ce soir de ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne du système qui nous fait gagner. Je dois par ailleurs souligner la performance de Cassandra Roy avec un total de plus 9. Elle a marqué beaucoup de points et fait très peu d'erreurs de commenter l'entraîneur-chef des Gauloises Michel Pelletier. Les prochaines rencontres des Gauloises auront lieu le samedi 12 novembre prochain à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin-de-Bourse. Voici les résultats du tournoi de la dernière fin de semaine du boulot-drome de Montmagny. Tout d'abord, chez les femmes, l'équipe Daniel Lemercier, Pauline Picard et Réjeanne Coulombe ont remporté la victoire devant l'équipe de Monica Labelle, Esther Maurras et Madeleine Pouliot. L'équipe de Denise Gagnon, Christiane Doré et Suzanne St-Pierre ont remporté la troisième position. Dans la consolante, les deux équipes composées de Gisseline Boulay, Diane Morin, Janine Fizet et Irène Gagnon, Françoise Deschamps et Claudette Godreau ont partagé la victoire. Chez les hommes, l'équipe de Pierre Mercier, Stéphane Bergeron et Michel Turgeon a terminé deuxième devant l'équipe de Marc Paquette et Pierre Jandreau. Jean-Marc Simard, Pierre-Jacques et Denis Poirier ont remporté la troisième position. Dans la consolante, c'est Jean-Yves Gaudreau, Michel Saint-Pierre et Serge Gauthier qui ont remporté la consolante devant Daniel Ringo, Réguet et Michel Clavet. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles dans le transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6 000 personnes le font sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota, garage Mainville, 280 Despoirliers, 248-2477. Le réseau de télévision Cématv, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lilet. Le centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Steve Fortier et Dominique Lisotte ont démarré l'entreprise OptiMétal 360 Incorporé située sur la première rue à Montmagny. Tous deux enseignants au Centre de formation professionnelle de Montmagny en tôlerie de précision et cumulant une vingtaine d'années d'expérience à chacun dans la tôlerie, ils ont constaté un grand besoin des entreprises dans le secteur. Pour cela, OptiMétal 360 Incorporé sera spécialisé dans la fabrication de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium dans le secteur du métal en feuille. Équipée d'une poissonneuse et d'une plieuse à commande numérique de haute qualité, l'entreprise saura répondre aux besoins de sous-traitance pour les entreprises de Chaudière-Appalaches. Pour plus d'informations, consultez le site Internet www.optiMétal360.com ou la page Facebook. Cématv.ca Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Saviez-vous que le taux de placement est de 100 % pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Poquatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Poquatière, c'est ici que ça commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors j'espère que vous avez pensé à tourner la page du calendrier. On entreprend un nouveau mois aujourd'hui, le 1er novembre. Et on regarde en détail ce que ça donne. Hier, c'était quand même une belle journée. Belle journée également pour les petits-enfants qui ont passé l'Halloween. Aujourd'hui, ce qu'on nous prévoit, c'est d'abord du soleil. Ça devrait se dégager. C'était très nuageux ce matin. Mais ça devrait s'ennuager de nouveau. Il y a des risques d'averse, des vents faibles. On parle de 7 degrés. Ce soir, de la faible pluie avec 5 degrés. La nuit prochaine, c'est au-dessus des normales de saison. Alors qu'on nous prévoit 0 la nuit, on nous parle d'un minimum de 5 degrés. Pour demain mercredi, ça reste nuageux avec des averses en début de journée. Ça se dégage. Et regardez, 10 degrés, c'est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 7 le jour. Pour jeudi, c'est le retour de la pluie avec du temps doux, 8 degrés. On parle de 5 à 10 mm, quand même assez important comme précipitation. Ça se dégage pour laisser place à un ciel variable. Donc, il y aura des percées de soleil, mais de fréquents passages nuageux pour vendredi. C'est à peu près le même scénario pour les prochains jours. Donc, samedi, du soleil, de fréquents passages nuageux, ciel variable. Mais quand même des températures qui avoisinent les normales de saison, 7 degrés. Dimanche, du soleil, passages nuageux, une belle journée. 5 degrés, mais les vents seront de direction nord-ouest à 15 km heure. Pour lundi du soleil, des passages nuageux, 6. Et pour mardi, on parle de soleil en début de journée. Ça s'ennuage pour laisser place à la pluie en fin de journée avec des températures qui rejoignent les normales de saison, 7 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte du Sud. C'est ma TV.ca Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce aux jets à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la Rive-Sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Mais demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort. Grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger. Pour bien faire dans la dignité. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes. Rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. La chronique juridique. Une présentation de PME internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces. Quatre notaires et une avocate. Au 111 Avenue Collin. 418 248 14 14. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique. En compagnie de Maître Nathalie Dubé. Du bureau PME internotaire Montmagny. 111 Avenue Collin. 2-4-8-14-14. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, depuis quelques chroniques, on est dans les recherches testamentaires. Dans les successions. Dans les arrangements funéraires. Mais, ça fait partie de la vie. Oui. La mort fait partie de la vie. Exactement. Alors, il faut, je pense, ce que je comprends très bien des dernières chroniques et de celles qu'on va faire aujourd'hui, c'est que c'est important de bien se préparer à passer au-delà. Oui, au-delà. Puis, s'assurer aussi que nos familles, ceux qui restent, aient ça plus légèrement. Donc, qu'il y ait le moins de problèmes possibles. Quand on est vivant, on est capable de gérer nos affaires. Mais quand on n'est plus là, on n'est plus là, les gens ne savent pas nécessairement ce qu'on possède, comment on fonctionnait et tout ça. Donc, tu sais, quand votre mère décède, vous ne connaissez pas nécessairement, à moins de s'occuper de ses affaires parce qu'elle est âgée, à quel endroit elle fait affaire, elle a-tu fait un testament, c'était qui son notaire. Ce n'est pas des choses qu'on parle du dimanche soir autour de la table. Oui. Il y a bien d'autres choses à parler. Ce n'est pas le meilleur sujet. La dernière fois, Maître Dubé, on a parlé qu'au décès, il y a un gel des comptes qui s'offre. Ça, c'est automatique. Oui, c'est ça. Donc, là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est requis au départ pour le règlement de la succession. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, le gel des comptes s'effectue au moment du décès. C'est pas mal plus rapide qu'on pense aussi. Donc, c'est surtout qu'ici, on est une petite communauté, donc les décès, ça se sait rapidement, les avis et tout ça. Ça fait que les institutions financières ou même quelqu'un de la famille peut appeler l'institution financière. Avec l'électronique aujourd'hui, c'est facile. Oui, le décès est su rapidement, puis tout est gelé. Il faut savoir qu'au décès, justement, on a, par le biais de notre testament ou autre document, quelqu'un qui va s'occuper de nos affaires. Et c'est cette personne-là qui est autorisée à poser les gestes dans la succession. Est-ce qu'on appelle encore cette personne-là exécuteur testamentaire? On l'appelle depuis le nouveau code civil en 1994 liquidateur. Mais exécuteur testamentaire, on peut se comprendre avec ce mot-là, liquidateur. Donc, on va… c'est la même personne. Donc, souvent on dit, c'est-tu deux personnes différentes? Non, c'est la même et unique personne. Le terme dit bien « liquidateur », ça veut dire qu'on doit liquider les avoirs, les actifs. Exactement. Payer les passifs. Payer les dettes et liquider les avoirs. Pas seulement les actifs et les passifs aussi. Je dis toujours à mes clients, les personnes qui viennent me voir, pour commencer une succession, il faut trois clés. Donc, c'est un coffre-fort à trois clés. Donc, des fois, le coffre-fort n'a pas beaucoup de choses d'âge, des fois oui. Oui. Donc, la première clé, attestation de décès ou certificat de décès, la preuve de décès. Comme on l'a vu plus tôt, l'attestation de décès par la résidence funéraire, acte de décès ou certificat de décès par le directeur de l'État civil. Ça, c'est le premier document… Premier document, première clé, première clé, première chose dans la succession. Ça dit la clé. L'acte de décès, directeur de l'État civil, c'est la preuve légale qui est acceptée partout, qui va vous être demandé le plus souvent. Donc, il y a un coût pour l'obtenir, il y a un formulaire au directeur de l'État civil pour l'avoir. Souvent, les résidences funéraires du coin vous aident à remplir le formulaire pour l'obtenir. Donc, vous êtes guidé là-dedans. On parlait de petits marchés, donc la proximité des résidences funéraires de la région aussi. Oui. Très appréciée aussi par nous, par notre équipe donataire qui est en règlement de succession, parce qu'on sait exactement jusqu'où ils procèdent avec les clients. Après ça, nous, on embarque, ça fait qu'on a une collaboration de toutes les résidences funéraires du coin. Donc, l'acte de décès, c'est la copie aussi que tous les gouvernements vont vous demander. Ils vont souvent vous demander l'original. Donc, l'original, souvent, on en commande un ou deux. Donc, vous pouvez faire faire des copies conformes attestées par votre notaire aussi pour envoyer aux instances gouvernementales. Deuxième clé, recherche testamentaire. On en a parlé un abordement. Abordement, c'est ça. Donc, ça, c'est ma deuxième clé pour savoir avec quel document je vais travailler, pour savoir c'est qui mon liquidateur, c'est qui mes héritiers. Donc, ça, c'est super important. C'est la deuxième clé. Vous ne pouvez pas vous rendre à l'institution financière à avoir seulement l'acte de décès et le testament. Il vous manque la portion entre les deux. La clé numéro deux, la recherche testamentaire. Je peux mettre un bémol là-dessus aussi. Malheureusement, certaines institutions financières ne la requièrent pas quand la succession a un certain montant. C'est de plus en plus rare, mais ça peut vous arriver. Alors, la notaire vous a dit qu'il nous fallait ça, puis l'institution vous dit non, on n'a pas de besoin en bas de succession de X montants. Par contre, c'est toujours dangereux de procéder sans recherche testamentaire parce que je n'ai pas nécessairement le bon document entre les mains. C'est peut-être pas le dernier. Et vous allez être responsable fiscalement, monétairement, juridiquement, tous les angles que vous pouvez ajouter pour la succession si vous vous faites transférer les fonds, vous posez des gestes quand vous n'êtes pas en autorité avec un document qui n'est pas le dernier. Donc, ce n'est pas… Mais qu'est-ce qui nous confirme que c'est le dernier? C'est la recherche testamentaire. OK. Ou le document écrit qu'on a trouvé à la main ou devant témoin, mais la recherche testamentaire nous assure qu'on a le dernier testament notarial. OK. Comme la troisième clé, justement, le document qui constate qui sont les héritiers, qui sont… qui est ou sont les liquidateurs. Là, je n'ai pas juste le testament dans lequel je peux avoir cette information-là. C'est sûr que le testament est un des documents. Je peux avoir aussi le contrat de mariage. Donc, le contrat de mariage, la fameuse clause au dernier vivant les biens, c'est un testament. C'est considéré comme un testament. Donc, si je n'ai pas fait de testament devant un notaire, je n'ai pas laissé une note écrite, je n'ai pas laissé rien devant témoin, mais que j'ai un contrat de mariage avec la clause au dernier vivant les biens, habituellement, au dernier vivant les biens, ça dit que c'est tout le conjoint qui hérite, c'est ce document-là qui va déterminer que le conjoint est l'équitateur et notre héritier. Par contre, il peut arriver que je n'ai pas trouvé de testament notarié, je n'ai pas de note écrite, je n'ai pas de testament devant témoin, je n'ai pas de contrat de mariage, je n'ai rien. Donc, qu'est-ce qui s'applique à ce moment-là? C'est la loi, le Code civil du Québec. Une des grosses rumeurs, si on n'a pas de papier, tout va s'en aller au gouvernement. On entend souvent ça, pas nécessairement juste des personnes âgées. Je l'ai entendu d'ailleurs, oui. C'est ça. Tout s'en va au gouvernement. C'est pas vrai. On a une loi, je ne pourrais pas vous dire combien de l'article, 3000 quelque chose, mais il y a une section qui vient dire exactement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de testament. Donc, on l'a vu, M. Samson vous a fait une belle présentation dernièrement, puis je vais vous en faire une aussi plus tard, on va revenir là-dessus parce que ce n'est pas encore ancré dans la mémoire des gens. Le Code civil, il va venir nous dire, bon, est-ce que je suis mariée ou pas? Comment ça va? Qui sont mes héritiers? Qui va être mon liquidateur? Et tout ça, si je n'ai pas fait de document. Par contre, pour avoir ma troisième clé, mon deuxième document, je dois produire, même si c'est le Code civil du Québec, ce qu'on appelle une déclaration d'hérédité. Donc, c'est un document devant notaire qui va venir attester que vous êtes bel et bien les personnes qui sont héritières, héritiers, et le liquidateur en vertu du Code civil du Québec. Donc, c'est comme vous venez faire, aller chercher l'étampe d'un juriste qui vous dit, oui, j'ai regardé le Code civil, j'ai regardé votre famille, la succession de la personne décédée, et j'ai les bonnes personnes en place selon le Code civil et on étampe. Donc, c'est la troisième clé qui pourrait être requise pour aller débloquer, partir la succession, commencer le règlement et tout ça. C'est pour ça que quand on voit au funérail, les gens, qu'est-ce qu'est-ce que dans le testament? On veut la lecture, on veut ci, on veut ça. On n'est pas prêts encore. On ne sait pas si on a le dernier document. Souvent, on s'en doute que papa, maman n'en a pas fait d'autres, mais je ne suis pas encore prête, je peux avoir des surprises, que papa a peut-être venu en faire un autre avant hier. On va souvent à l'hôpital, on va souvent en résidence sur les... En fin de vie. En fin de vie. Donc, il peut y avoir des changements. C'est sûr que la plupart du temps, les gens, c'est pas mal, mais tant qu'on n'a pas la recherche, on n'est pas assuré d'avoir le dernier testament. Et la lecture du testament, est-ce que ça fait partie d'une clé? La lecture du testament, ça ne fait pas partie d'une clé, c'est qu'on se fait souvent demander est-ce que c'est obligatoire, la lecture du testament. Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment le testateur, donc la personne qui a fait son testament, qui décide si elle veut obligatoirement qu'une lecture du testament soit à son liquidateur ou au liquidateur et aux héritiers. Mais si on veut respecter les règles des funérailles? Parce que souvent, il y a des demandes de façon de faire des funérailles qui est dans le testament. Dans le testament. C'est certain que... Et dans la volonté. Oui, c'est certain que si on l'a trouvé dans les choses de notre père, notre mère, notre conjoint, on peut lire, on peut voir la section des funérailles, mais on ne saura pas tout de suite si pour le reste, c'est le dernier, même pour les funérailles. C'est pour ça que j'aime beaucoup pour les pré-rangements et en parler à notre famille. Parce que le testament, oui, on met des choses là-dedans, mais souvent, on sait que c'est le dernier et beaucoup plus longtemps après les funérailles. C'est pour ça que ce n'est pas le véhicule idéal, même si on laisse des installations à l'intérieur pour ça. La lecture, elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire si le défunt l'a exigé dans son testament. Par contre, le liquidateur peut choisir de demander à un notaire de faire la lecture à la famille, aux héritiers, pour que tout le monde entende les mêmes informations en même temps. Je dis souvent, vous connaissez votre monde, vous connaissez votre famille, vous connaissez vos héritiers. Est-ce qu'il y en a qui peuvent faire du trouble un peu? Ou demander des documents qui n'ont pas le droit? Ou savoir qui a accès au testament ou pas? L'accès au testament, je vais vous faire une chronique juste sur ça. Parce qu'on a beaucoup de téléphones, ça a évolué aussi dans la dernière année, les règles pour ça. Je vais vous parler juste de ça plus tard. La lecture du testament, il y a des liquidateurs qui choisissent, « Bon, mais du B, on serait tous disponibles, telle date, telle heure, êtes-vous disponibles? » On vous ferait lire le testament, donner les explications. Après ça, le liquidateur peut faire le règlement sans le notaire. Donc, ça dépend vraiment des biens que vous possédez, puis des façons de faire. Si ce n'est pas trop compliqué, si ça devient compliqué, comme vous l'avez dit, c'est toujours mieux de procéder légalement pour faire des choses dans les règles de l'art. C'est ça. Donc, c'est tout ça. C'est trois clés, mais trois clés importantes et trois clés pas toujours faciles à trouver. Non, surtout que si on n'est pas habitué ou qu'on ne connaît pas ça, qu'on n'aime pas la paperasse, parce que c'est administratif au départ. Tu sais, je rencontre les familles qui sont endeuillées, puis on n'est pas dans l'émotion pour être dans les documents. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de les accompagner. Et le plus possible, des fois, les gens trouvent que je ne vais pas vite pour les rencontrer, mais j'attends toujours après les funérailles pour une rencontre. Sinon, on ne capte pas toute l'information parce qu'on est dans nos émotions. Puis c'est bien normal, il faut les vivre. Est-ce qu'il y a une clé plus importante que les autres? Non, les trois vont ensemble. Les trois vont ensemble. Et une ne va pas sans l'autre. C'est ça, exactement. C'est sûr que par la suite, on a pas mal besoin du testament plus que des deux autres. Mais quand on se fait demander des documents par les institutions ou le gouvernement, c'est toujours acte de décès, recherche testamentaire, testament, ils vont ensemble, ces trois-là. Merci beaucoup. C'est très intéressant et ça vous démontre l'importance de consulter avant et d'être certain que lorsque le jour sera venu, que toutes vos choses se feront ou se liquideront ou iront aux bonnes personnes et que vous aurez vraiment tous les arrangements dont vous avez souhaité légalement puis dans les règles de l'ordre. C'est ce que je comprends très bien. Maître Nathalie Dubé, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. PME Internotaire 111, Avenue Colin-Montmagny, 288-1414. Et vous aurez toute l'information nécessaire pour prendre des bonnes décisions et surtout des bonnes dispositions. Merci. On s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces, réunissons une équipe chevronnée de quatre notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droits corporatifs, commerciales et droits de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 Avenue Colin, 288-1414. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Cematv.ca Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien oui, c'est aujourd'hui le 1er du mois de novembre 2016, comme on l'appelait auparavant. Je ne sais pas si ça s'appelle encore de même, mais on appelait dans le temps la journée du 1er novembre, la Toussaint. Eh oui. Et c'est le lendemain de la fête de l'Halloween. Il y avait un anniversaire à souligner hier. Émilie Lamonde de Saint-François de la Rivière du Sud qui a souligné son anniversaire ce jour de l'Halloween. Eh bien, c'est de la part de Tante Lucie, cousine de Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire hier, Émilie Lamonde. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête à Martin Bernier. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Martin Bernier, aujourd'hui, 1er novembre. C'est la fête à Anaïs Lorando. Elle a 11 ans, Anaïs. C'est de la part de Mamie et de Louise. Donc, bon anniversaire, Anaïs Lorando, 11 ans. C'est la fête aujourd'hui à Solange Gaudreau. C'est de la part d'une grande amie, Huguette. Donc, bon anniversaire, Solange Gaudreau, 1er novembre. Et c'est la fête aujourd'hui à Marie-Pierre Joubert. Elle est de Montmagny. C'est de la part de Tante Louise. Donc, bon anniversaire, Marie-Pierre Joubert. Aujourd'hui, 1er novembre. C'est la fête à mon bon ami, Luc Arcand. Bien oui, Luc. Vous vous souvenez probablement de Jubé-Couillard, la mercerie Jubé-Couillard sur l'avenue Lagarde, Carrefour Arcand en mode, et le peuple Auréliardi qui est aujourd'hui devenu le café coin du monde. Il a travaillé pour Maison Laprise pendant une quinzaine d'années. Il est à Québec maintenant, Luc. Bien, il a 70 ans aujourd'hui. Il peut nous écouter par le biais de Facebook maintenant. Alors, bon anniversaire, Luc Arcand. Aujourd'hui, le 1er novembre. C'est également l'anniversaire de Salvatore Adamo. Vous vous souvenez sûrement de ce grand chanteur européen, français. Je ne sais pas s'il est français. En tout cas, il est européen, c'est sûr, mais je ne sais pas de quelle nationalité. En tout cas, ce n'est pas ça qui est important. Il a aujourd'hui 73 ans. Adamo, donc bon anniversaire. On se souvient du décès en 1999 de Jean Coutu. Attention, il ne faut pas se méprendre. On parle du comédien de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma. Il est décédé en 1999. Et ça fait 29 ans aujourd'hui qu'est décédé l'ex-premier ministre du Québec, René Lévesque, à l'âge de 65 ans. Donc, voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, et peut-être leur donner la chance, peut-être, de gagner le certificat cadeau qui est attribué tous les vendredis matins, 25 $ offerts par le magasin Co-op IGA de Montréal. Vous nous téléphonez au 281 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques instants, on a la chance et l'opportunité d'avoir une duchesse du Carnaval de Québec qui est originaire de Cap-Saint-Ignace, Justine Leblanc. Eh bien, nous avons rencontré Justine la semaine dernière et réalisé une entrevue qu'on vous présente dans quelques secondes. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny, au 288 3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Cematv.ca Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, on en a parlé beaucoup la semaine passée aux nouvelles sur Cematv. Bien là, on l'a vraiment en personne, puis on est bien fiers de la voir avec nous. C'est une fille, une jeune fille, qui est originaire de Cap-Saint-Ignace, Justine Leblanc, qui est Duchesse du Carnaval de Québec pour l'édition 2017. La Haute-Saint-Charles. La Haute-Saint-Charles. Ça aurait pu être Lévis, il me semble. Bonjour Justine. Bonjour, ça va bien. Merci et vous? Oui, oui, ça va bien. D'abord, bienvenue chez nous. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous accueillir. Oui. Pourquoi La Haute-Saint-Charles? Tout le monde s'est posé la question. Tout le monde se pose la question, effectivement. La Haute-Saint-Charles, en fait, ça a été... Les duchés ont été déterminés par le jury qui a nommé les duchesses. Donc, à partir de ce moment-là, on n'avait aucun contrôle sur le choix du duché. Puis, ils ont assigné un duché à chaque duchesse selon leur ordre de préférence. Mais là, est-ce que... Parce que, bon, c'est officiel, vous n'avez pas Lévis. Non. Mais, vous êtes originaire de la Révisude. Il me semble que ça aurait dû être naturel. Ça aurait été naturel de me mettre dans le duché de Lévis, effectivement. Quoique, le duché de La Haute-Saint-Charles va être un très beau défi en soi. Il y a beaucoup de familles là-bas. Donc, je vais apprendre à connaître un autre secteur de la région de Québec que je ne connaissais pas. Mais, c'est assuré que je vais descendre à Montmagny et que je vais essayer de vendre des bougies aux gens de Montmagny pour m'encourager à peut-être devenir reine. On devrait vous donner un coup de bain. J'espère bien. Comptez sur nous, on va être là. D'abord, Justine, c'est quoi l'idée de vous présenter ou d'être candidate comme duché ? Comment ça se passe ? Ça se passe, en fait, il faut avoir le désir d'abord de faire ce défi-là parce qu'on sait que c'est un très gros défi en soi. Et j'ai eu un... En fait, j'ai envoyé ma candidature, il était minuit moins une. Et je me suis dit, j'embarque dans l'aventure, peu importe où je vais me rendre dans cette aventure-là. Et j'ai passé à travers les différentes entrevues. Il y a eu trois entrevues au total. Puis, je suis ici présentement comme duchesse. Donc, j'ai rempli tous les critères de sélection pour devenir duchesse. Et me voilà en train de représenter la capitale nationale et le Carnaval de Québec. Racontez-nous, est-ce que c'est difficile, les entrevues ? Bon, on sait qu'ils recherchent les perles rares. Alors, vous en êtes une. Mais comment ça se passe ? Est-ce que les entrevues, c'est difficile ? Est-ce qu'on met la lumière, le focus sur la personne ? Comment ça se passe, les entrevues ? Ils cherchent d'abord et avant tout des personnes dynamiques, des personnes impliquées dans leur milieu. Et des personnes qui ont envie de se dépasser. Donc, on sait que le rôle de duchesse, ce n'est pas un concours de beauté. Ils ont l'avantage d'avoir des duchesses qui sont quand même relativement jolies cette année. Les autres années aussi, d'ailleurs. Mais particulièrement cette année. Oui, je vais prendre le compliment. Mais ils cherchaient aussi des gens qui ont un côté entrepreneurial. Donc, des femmes d'affaires qui vont être capables d'aller dans leur réseau et déployer une campagne de vente de bougies, justement parce que c'est le nerf de la guerre pour le Carnaval. C'est une activité de financement. C'est la principale source de financement, en fait, du Carnaval. Donc, vendre des bougies. Donc, on misait sur des personnes qui ont une personnalité forte et qui sont capables, justement, d'aller dans leur réseau et faire la promotion de la fête et vendre des bougies. Bon, vous connaissez le Carnaval de Québec parce que vous y avez déjà travaillé. Vous avez été responsable du protocole l'année passée. Oui, tout à fait. Et en 2015? Attachée de presse. OK. Oui. Et comment vous avez trouvé ça? Comment vous avez trouvé l'expérience? Parce que ça vous donne des points par rapport aux autres. Vous savez, vous connaissez l'organisation. Je connais l'organisation, donc je peux dire que j'ai une longueur d'avance peut-être sur les autres à ce niveau-là uniquement. Mais sinon, pour monter la campagne de vente de bougies, je n'ai aucune idée. Je pars au même niveau que les autres. Il faut que je trouve des idées originales. Il faut que je me dépasse dans cette campagne de vente-là. Mais en tant que tel, le processus était complètement... avec un jury indépendant. Ce qui fait en sorte que j'ai passé les étapes au même niveau, au même titre que les autres du CHES. Et je me suis rendue là parce que... en raison probablement de mes bonnes entrevues, si on veut. Mais ça fait spécial d'être de l'autre côté, de l'envers de la médaille, si on veut. Parce que j'ai travaillé à l'arrière scène. Et là, je me retrouve devant la scène à faire la promotion du carnaval. C'est complètement différent. Mais c'est quand même agréable. C'est une expérience totalement différente qui va m'apporter, je suis certaine, plus de bagage dans mon domaine. Bon, parlons-en du bagage. Oui. Qu'est-ce que vous recherchez dans cette expérience-là? Personnellement? Oui, oui, tout à fait. C'est un défi personnel et professionnel. Évidemment, personnel dans le sens où on va se surpasser en sachant qu'on travaille à temps plein et qu'on doit monter une campagne de vente. Donc, on doit faire du porte-à-porte. On doit s'investir dans le projet. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'heures de bénévolat. Donc, sur le plan personnel, ça va être très exigeant. J'ai un conjoint qui m'appuie à 100 % là-dedans. Donc, j'ai au moins cette chance-là. Sinon, sur le plan professionnel, c'est le côté marketing. Je vous dirais que je suis quand même bonne dans le côté communication. Mais le côté marketing, vente, entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi et j'aimerais justement l'apprivoiser avec ce rôle-là de duchesse. Vous faites quoi actuellement comme travail? Je suis chargée de communication à la Faculté d'agriculture et d'alimentation de l'Université Laval. OK. Et c'est quoi votre objectif de carrière? Est-ce que vous avez un plan qui est... C'est une bonne question, en fait. Oui, c'est une excellente question. Vous avez un plan de dessinée, oui? Tout à fait. Non, je n'ai pas de plan de dessinée. Pour l'instant, je suis en remplacement de congé de maternité, ce qui fait en sorte qu'au mois de mai, je vais être libre comme l'air et je vais être à la recherche d'emploi. Ultimement, je vais travailler dans mon domaine, dans les communications, parce que j'en mange. J'adore ça. J'aime être avec les gens. J'aime la relation média. J'aime tout ce qui touche les communications de près ou de loin. Donc, je suis dans mon élément pour l'instant. Là, ça commence fin janvier, le carnaval? Le carnaval, oui, mais... Mais vous êtes en fonction à partir de quand pour les duchesses? Quand est-ce que ça commence pour vous autres? Dès le 6 octobre, au moment où on a été nommé. Le lendemain, on avait des entrevues à la radio. On a déjà commencé la formation pour la mission commerciale parce qu'on part en mission commerciale dans une semaine exactement. Donc, le 28 octobre, on s'en va à New York et à Boston pour représenter le carnaval et la région de Québec. Là-bas, à l'industrie touristique de New York et de Boston. Puis, la campagne de vente, il faut déjà commencer à contacter les organismes, à rencontrer les députés, à faire de la promotion et à, justement, inciter les gens à nous encourager dans cette aventure. La vente, la bougie, parce que c'est ce qui peut vous amener... D'abord, vous rêvez sûrement d'être reine du carnaval de Québec. On rêve tous de devenir reine. Quand on est rendu là, ben là, c'est... Oui, ultimement, c'est sûr que c'est le but ultime. Mais l'expérience en soi est tellement enrichissante que devenir reine, ce serait simplement un petit plus qui serait très apprécié. Mais pour ça, il faut vendre des bougies. Oui. Est-ce que vous avez un plan de fait? Est-ce que vous avez... Vous travaillez, vous pouvez voir comment... Vous allez vous s'y prendre, établir des stratégies. D'abord, moi, c'est la question que je pose. On connaît un peu moins le fonctionnement du carnaval de Québec. C'est vrai. C'est un petit peu plus loin de nous. Oui. Mais vous avez le droit de vendre des bougies ici à Montmagnole, à Pocatia, ou peu importe. Tout à fait. Vous n'avez pas vraiment de territoire assigné ou... On a un territoire assigné à partir de la vente officielle de la bougie qui est du 13 au 22 janvier. Durant cette semaine-là, c'est vraiment dans nos duchés, dans nos secteurs respectifs qui nous ont été attribués qu'on doit vendre le plus de bougies possible avec des organismes de la région. Sinon, en pré-vente, à partir du 15 novembre, on vend à qui on veut et on n'a pas de limite territoriale. Alors, c'est sûr que je vais venir dans la région rencontrer les gens et faire du pouce là-dessus. Et ça fonctionne encore de la même façon? C'est le nombre de... Par le nombre de bougies vendues, il y a un nombre de capsules destinées et c'est comme ça que vous pouvez devenir la Reine du Canada. Exactement. Ça reste quand même aléatoire. C'est un concours au final. Mais plus on vend de bougies, plus on a de capsules dans le baril, plus on a de chances de devenir Reine. Est-ce que vous connaissez les autres duchesses? Est-ce que ce sont des personnes que vous connaissez ou que vous vous êtes rencontrés, tout le monde, personne ne connaissait personne? Exactement. On se connaissait... En fait, il y a quelques-unes des filles qui se connaissaient parce qu'elles ont étudié en communication à l'Université Laval. Mais somme toute, on est toutes des nouvelles personnes qui devront justement cohabiter pendant les prochaines semaines ensemble. Et je dois vous avouer que la dynamique actuellement est déjà très bonne. On est là pour s'entraider pour l'instant et justement, on s'amuse là-dedans. On voit davantage ça comme une expérience enrichissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais c'est sûr qu'au final, la compétition inconsciemment va embarquer dans les stratégies de vente, ça c'est certain. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. On a été plusieurs années sans duchesse. Oui. Est-ce que vous croyez que les duchesses, la Reine, ont vraiment leur place au Cameroun de Québec? Je crois que oui, parce que le rôle a été redéfini au cours des dernières années. Auparavant, quand on remonte dans les années 60, c'était davantage un concours de beauté. Donc, les filles étaient sélectionnées selon certains critères très spécifiques de leur apparence. Et lorsqu'elles ont ramené les duchesses en 2014, le désir du carnaval de ramener les duchesses était de montrer les femmes d'affaires d'aujourd'hui, de montrer que les femmes peuvent s'engager dans leur communauté et ce, justement, sans nécessairement avoir le critère de beauté qu'on pense trop souvent qui est un prérequis pour être duchesse. Ce n'est plus le cas. Donc, de ramener les duchesses, c'était justement de faire rayonner la fête avec des femmes qui ont une tête, des femmes qui ont un grand cœur et qui sont impliquées dans leur communauté et, justement, d'aider pour le financement avec la vente de la bougie. Bien, moi, je vais vous dire que je suis content de revoir les duchesses. Il me semble que quand le bonhomme sent des duchesses, il a toujours manqué de moi. Il manquait quelque chose, oui. Et moi, de revoir maintenant des duchesses autour du bonhomme, il me semble que ça donne une belle image. Exactement, oui, tout à fait. Vous êtes originaire de Cap-Saint-Signasse. Oui, tout à fait. Venez-vous souvent dans le coin? Vos parents demeurent encore dans la région? Oui, mes parents et mon frère, que je salue d'ailleurs, sont dans la région et demeurent à Cap-Saint-Signasse. Et je descends très fréquemment. J'ai demeuré à Gatineau pendant quatre ans et demi. Je descendais régulièrement parce que c'est mon coin de pays. Je suis fière. J'aime redescendre, justement, venir ici, les couleurs d'automne, l'Oie blanche, le festival de l'Accordéon. La région regorge d'activités et je ne peux pas m'empêcher de revenir dans mes pantoufles, si on veut. Je signe le blanc. Un nom arrêté, surtout un visage arrêté, parce qu'on va en entendre parler beaucoup au cours des prochaines semaines. Écoutez, vous avez une carte chouchou ici. Oui, d'accord. Alors, on va vous donner un coup de main. Merci. Moi, j'aimerais bien sûr que la reine vienne de notre coin. Fait que nous, on va s'impliquer avec vous pour vous donner un coup de main, si vous voulez bien. Assurément, assurément. Et si on peut vous aider, on va le faire avec plaisir, parce que ce serait le fun que ce soit quelqu'un de chez nous qui puisse être notre prochaine reine. Mais malgré ça, que vous soyez notre duchesse, on est bien fiers d'automne. Bien, merci. Puis, merci d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. On va vous souhaiter toute la chance et une belle expérience. Merci infiniment. Très gentil. Voilà, c'est Justine Leblanc qui est avec nous, qui est duchesse de la Haute-Saint-Charles. C'est le coin Val-Belair, Val-Cartier. Exactement. Alors, parce que la Haute-Saint-Charles, on connaît moins pour les gens qui sont de l'extérieur. Donc, c'est la duchesse, ou hymne des Duchesses du Carnaval, édition 2017. Mais ça se peut bien qu'on la revoie sur nos ondes prochainement. Merci. Merci. On s'arrête. Vous regardez cematv.ca Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B nous offre maintenant six portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest-Montmanier. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. On nous prévoit aujourd'hui du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux, possiblement à 40 % des gouttelettes de pluie, surtout en fin de journée. Des vents faibles, 7 degrés. Ce sont les normales de saison pour ce temps-ci de l'année. Ce soir, de la pluie, 5. La nuit prochaine, c'est quand même doux, alors que les normales de saison sont de 0 la nuit, et même moins 1. On parle de 5 degrés. Pour demain jeudi, pardon, pour demain mercredi, on nous prévoit des risques d'averse. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir de la pluie en début de journée. Ça se dégage. Et pour laisser place au soleil, une journée très douce, 10 degrés. Mais ça va s'ennuéger en fin de journée pour laisser place à la pluie au cours de la journée de jeudi, avec 8 degrés. pour les prochains jours. Vous regardez cematv.ca et cliquez sur « Portes ouvertes » pour en savoir davantage. Fini l'attente. Le Lavoto Libre Service O2B nous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lavoto O2B. Ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 22h, le Lavoto Libre Service O2B au 150 Taché Ouest, Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, non, c'était pas grand-chose. Mais demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez c'estmatv.ca. Bonne journée. Le 19 novembre, il me semble que c'est ça, le 19 novembre, le vendredi, c'est ça, mon Dieu, j'ai oublié de vérifier la date. Mais il y aura le gala Prestige Desjardins de la Chambre de commerce de Montmagny en collaboration avec le CLD, la MRC. En fait, les organismes socio-économiques se mettent en branle pour récompenser des entreprises qui se sont démarquées au cours de la dernière année. C'est un gala qui est recherché, que les gens, que les gens d'affaires principalement, convoitent. Aussi, il y a plusieurs qui donnent ou présentent leur candidature afin de remporter ce prix prestigieux qu'est le gala Prestige Desjardins. Il y a également le prix du public et Céma TV, cette année, fait partie du prix du public. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est allé voter et qui a donné le nom de Céma TV pour l'inscrire au Grand Prix du public. Alors, on demande votre collaboration parce qu'on vous dit exactement comment ça fonctionne si vous avez eu le goût d'aller voter, mais la seule façon de le faire, c'est par Internet. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est le règlement du concours. On va vous montrer comment le faire. Bien oui, quant à avoir les technologies, alors vous allez sur Google, alors donc sur le site de recherche sur Internet et vous allez sur le site de la Chambre de commerce de Montmagny. Donc, vous n'avez qu'à faire Chambre de commerce de Montmagny et vous allez arriver sur le site et là, vous cliquez, comme le fait mon ami Benoît, sur le site de la Chambre de commerce et voilà, vous voilà sur le site de la Chambre de commerce et vous voyez, vas-y rapidement, Benoît, rapidement, lentement, pour montrer aux gens comment fonctionner, vous voyez à droite marquer Prochaine activité et là, avec la petite flèche, mon ami Benoît vous montre et voilà, c'est en bleu, jusqu'au 6 novembre, votez ici pour le choix du public. Alors, vous cliquez sur cette ligne et là, vous allez sur le prix du public, c'est le temps de voter et vous voyez les entreprises qui sont en nomination. Je les nomme parce que tout le monde a le droit et vous votez pour qui vous voulez, c'est votre droit. Donc, Bistro d'érable, il y a le bleu est bon, il y a le café Bistro au coin du monde, il y a la cidrerie La Pomme du Saint-Laurent, c'est ma TV et à l'hôpital Vétérinaire de Montmagny qui vient de se faire une beauté, qui vient de faire de belles rénovations, le pub Hyper Taverne et le Corsaire, les Chérimini, il y a le micro-chalet des Appalaches dont on a annoncé l'ouverture récemment, Physio et Ergo, Ressort Liberté, TerraTech, Transport et Épandage et Vigneau qui, eux aussi, la famille Paquette qui vient de procéder à presque un demi-million de dollars en réparation, c'est de toute beauté ce qu'ils ont fait avec le magasin, le coin, le boulevard Taché et le chemin des Poiriers. Alors, ce que vous faites, c'est que là, vous allez voir Céma TV. Donc, vous allez, si vous voulez bien, vous voter pour Céma TV et vous inscrivez votre nom parce qu'on veut aussi par, d'abord, confirmer que vous êtes conforme au tirage, au vote, mais aussi se monter une banque de noms à savoir, bon, si vous êtes des gens qui résident à Montmagny ou des gens d'affaires ou peu importe. Alors, on veut se monter une banque de noms pour la Chambre de commerce et c'est bien légitime. Donc, voilà, c'est la façon de voter pour le Grand Prix du public. Bien, naturellement, je vous incite un peu, fortement, passionnément, à la folie de voter pour Céma TV, mais vous restez libre de votre choix et vous pouvez voter pour toutes les entreprises qui sont en nomination pour le prix du public. C'est sûr que Céma TV nous fêterons le 5 décembre prochain déjà 5 ans. Alors, je me souviens quand on a démarré cette première émission, c'était, vous savez, il faut commencer à quelque part et c'est un peu ce qu'on fait avec les belles histoires de la Côte du Sud, c'est qu'on rappelle aux gens comment les entreprises ont démarré. On a eu Transport Gémir, on a eu récemment Plastique Gagnon et au cours du mois de novembre, ça commence lundi, on aura Maison Laprise avec Daniel Laprise et son équipe, donc on va parler du début et ça prend un début. Et là, moi je me souviens quand on a commencé, on avait un tout petit studio et c'est Rémi Biron qui était le technicien et c'est lui qui était le producteur et je voudrais que c'était vraiment les débuts. Mais c'est correct, il faut commencer à quelque part. Aujourd'hui, c'est Ma TV, on est maintenant une des émissions grâce à Cogéco et au câble de Saint-Pamphile et à Facebook, une des émissions les plus écoutées sur la Côte-du-Sud le matin ou en journée. Je pense que c'est peut-être plus légitime de dire en journée. J'ai dit une des émissions. Et aussi, on est, il y a maintenant 336 000 visiteurs uniques sur le site de Céma TV. On a maintenant 48 écrans partout sur la Côte-du-Sud dans les salles d'attente un peu partout sur la Côte-du-Sud où vous pouvez regarder nos nouvelles et voir aussi les commanditaires qui nous supportent parce que, bon, vous les voyez ici les commanditaires parce que toutes les places d'affaires qui sont sur les ondes, eh bien, ce sont des entreprises qui supportent l'émission et qui participent à la présentation de cette émission. Donc, il reste combien de temps M. Benoît? Il n'y en a plus de temps. Je parle trop. Il me le dit souvent quand je parle trop. C'est correct. Alors, je vous remercie d'être là à tous les jours. On s'arrête et je vous invite à être des nôtres demain, même à même poste. Bonne journée. Cématv.ca Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cordéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 5-9-8-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada